Se mettre à chanter, fermer les yeux et être transporté, bouger instinctivement l'épaule ou la tête, découvrir de nouvelles sonorités et retrouver d'anciennes danses. La musique rythme la vie au quotidien. Le mercredi 21 juin 2023, le monde entier commémore la fête de la musique. A cette occasion, nous recevons Jacques Dely, artiste musicien et lead vocal du mythique groupe Léoudi. Avec lui, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité musicale en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est à dire. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci d'être à cette info. Écoutez, c'est moi qui vous remercie d'être invité par Cette Info, qui est une télévision sérieuse. Donc, je m'honore de ma présence ici et je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Avec l'expérience que vous avez, quel est le regard que vous portez sur la musique ivoirienne en ce moment ? Bon, il faut dire qu'il y a un foisonnement du rythme en Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que tout bouge. Il y a différentes tendances musicales, ce qui veut dire que tout bouge. Et la jeunesse, qui est la fraction la plus importante de la population, s'y retrouve, c'est tant mieux. Donc, on peut dire que la Côte d'Ivoire, musicalement, se porte bien, parce que les jeunes adhèrent à tous les rythmes qui sont nouveaux. C'est tant mieux pour eux. Donc, en tant qu'un doyen du showbiz ivoirien, je dirais que les choses vont dans le bon sens et c'est tant mieux ainsi. On veut dire que la relève est assurée ? Ah, bien sûr. La relève est absolument assurée parce qu'ils sont tous talentueux, ces jeunes. Ils sont tous talentueux, ils font du bon travail. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a pour tradition de toujours créer de grands instrumentistes. Et quand vous regardez le paysage musical ivoirien, il y a beaucoup d'instrumentistes. Il y a des guitaristes, il y a des batteurs, il y a des claviers, il y a des bassistes, etc., etc. Il y a des chanteurs, ce qui veut dire que la relève est absolument assurée. Il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas certaines craintes qu'on devrait avoir ? Non. Je pense qu'au niveau des talents, il n'y a pas de crainte à avoir. La crainte doit se situer au niveau de l'organisation de tout ce microscope. Il faut faire en sorte que tous ces talents qui émergent évoluent positivement dans un environnement organisé. Or, l'environnement n'est pas encore organisé. Qu'est-ce qu'il faut donc pour pouvoir organiser cet environnement ? Je pense que d'abord, c'est de faciliter l'accès aux instruments, aux artistes. Les instruments ne doivent pas être trop chers en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Deux, il faut résolument baisser les prix des salles. Les salles sont trop chères. La location des salles. La location des salles, c'est trop chère. Le palais de la culture a été conçu pour la culture et c'est un patrimoine ivoirien. Ce n'est pas une structure privée pour que les salles soient inaccessibles. Ça, c'est un problème. C'est une crainte. Et troisièmement, il faut faire en sorte que tous ces talents qui émergent aient l'assurance que leurs droits sont payés au niveau du BRUDA. Effectivement payés avec la nouvelle technologie qui existe, tout ça. Donc, je pense que voilà un peu les éléments qu'on peut prendre en compte dans l'organisation de ce microscope. C'est très important. Vous parliez de prix du matériel. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette, une idée du prix de certains ? Écoutez, madame, moi, Jacques Deli, j'achète mes guitares à l'extérieur quand j'ai l'occasion de voyager. Mais à l'extérieur, je n'achète pas les guitares à moins de 800 000, à moins d'un million, 600 000, etc. En Côte d'Ivoire, ici, les guitares coûtent aux alentours de 300 000, 400 000, 500 000. Comment voulez-vous qu'un jeune qui veut accéder à une guitare électrique ait les moyens de s'acheter ses guitares ? Non ? Donc, il faut que les prix baissent. Mais ça, c'est une décision qui relève et du ministère de la Culture et du ministère de l'Economie et des Finances. Tu dois s'entendre simplement ? De façon synergique. C'est tout pour baisser les taxes et permettre aux instrumentistes d'avoir accès à ceux dont ils ont besoin pour travailler. Vous ne savez pas où la musique nous amène. Moi qui vous parle, lorsque je voyage, je voyage avec les Woudi. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Mais l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui est dans la ville où je vais, il sait que j'arrive et il me reçoit. Je suis qui ? Il me reçoit. C'est à cause de la musique ? Oui. Votre notoriété vous précède. C'est à cause de la musique. Donc, nous qui sommes les dévancés, on doit faire en sorte que ceux qui arrivent soient dans de bonnes conditions, soient encadrés, aient envie de faire cette musique. Parce qu'on ne sait jamais où ça nous amène. C'est ça. Alors. Le mercredi 21 juin, c'est la fête de la musique qui est commémorée. Je suis tenté de vous demander, c'est quoi la différence entre un artiste, un chanteur, un musicien ? D'abord, il faut saluer que le ministre Jack Lang, français, sous le président François Mitterrand, ait créé la fête de la musique. Avec un certain fête d'un joint. Et divulgué dans le monde entier. C'est extraordinaire. Divulgué dans le monde entier. Je salue ça. Et je rends hommage à Jack Lang. Maintenant, la différence entre un instrumentiste et un chanteur, fondamentalement, il n'y a pas de différence. C'est parce que la voix est un instrument. Ok. La voix est un instrument. Absolument. Retenez ça. La voix est un instrument qui se travaille comme on travaille exactement la guitare ou bien le clavier. Donc, le chanteur, il est le chanteur. Le guitariste, il est le guitariste parce que lui, il est chargé de trouver les mélodies qui accompagnent le tournure de la voix. Parce que la voix, comme c'est un instrument, ça rentre dans les tournures. Il faut savoir suivre la voix pour que, au finish, l'harmonie soit belle. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une différence fondamentale entre eux. Ils se complètent. Ils se complètent. Même les danseurs qui créent la chorégraphie font partie du décor. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, il y a un danseur qui a boosté une mélodie de Zouglou. Oui. Vous vous rappelez bien ? Oui. C'est la danse-là qui a fait qu'on a connu la musique. Même si le groupe est un groupe qui compose très bien, que je respecte. Mais c'est la danse-là qui a fait qu'on a connu. Donc, tout va ensemble et je pense que c'est ce qui est bon. Et chacun doit avoir sa place. Et chacun doit être rémunéré selon son talent. Parlons de talent. Est-ce que le talent seul suffit pour faire de la musique ? Non. Le talent seul ne suffit pas. Le talent va avec l'encadrement du talent. Prenez le cas d'un footballeur. Il y a des gens qui sont naturellement doués. Mais on les amène quand même dans les centres de formation. C'est la même chose pour la musique. Il y a des gens qui sont doués. Il y a des jeunes gens qui sont doués naturellement. Ils chantent bien. Ils jouent bien. Mais après, il faut se former. Parce que l'aspect cartésien de la formation compte. Parce que la musique est un langage universel. Tu es ivoirien. Mais quand tu te retrouves à Genève, tu n'es pas en train de parler de ton ethnie. Oui. Tu parles de la musique. Il faut savoir ce que les blancs disent. Quand tu parles d'un seul, tu parles d'un seul temps, on t'est pas d'un d'autre temps. Il faut que tu saches ce que c'est. Au moins, c'est le minimum. Et c'est même ce que je pose souvent à certains chanteurs et chanteuses confirmés qui ne font pas l'effort humblement de se cultiver sur le béaba de leur métier. C'est important de se cultiver. Pour savoir de quoi tu parles. Tu es chanteur. On te pose des raisons. Tu n'as pas de quoi on te parle. C'est grave. Oui. Voilà. Donc, le talent seul ne suffit pas. Il faut l'encadrement du talent. On va parler à présent de votre groupe, les Woudis. Picasso, Doucy, Azumé, Osinézé. Ce sont des morceaux qui ont fait danser les mélomanes pendant des années. Et maintenant, on observe un silence et votre absence de la scène musicale. Qu'est-ce qui explique cet état de fait ? D'abord, je vous rassure tout de suite, les Woudis sont là. Les Woudis se portent bien. À part que, Chris de Bagnon, qui était la star de Woudis, est malheureusement décédée. Il y a quelques années. Phil Azumé, qui est un élément important de Woudis, vit définitivement en France pour des raisons familiales. Nous respectons ça. Donc, en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a que Jack Delis et Obo. Nous avons recruté dans le temps 1060 ans, qui malheureusement est décédé après, personnelle. Aujourd'hui, les Woudis jouent avec un certain Roubèche, un certain Ézéchiel, un certain Joe, et puis un certain Jouel. Donc, les Woudis jouent. La preuve, c'est qu'on a sorti au moins trois albums sur le marché, sans Chris, sans Phil, etc. Est-ce que ces albums ont eu du succès ? Je ne peux pas dire que ces albums ont eu du succès, honnêtement, parce que la communication a fondamentalement changé dans le milieu du showbiz. Là, il y a les réseaux sociaux. où n'importe quelle petite dame peut se prévaloir d'être un artiste, c'est dommage. Si tu n'es pas dans les réseaux sociaux comme eux veulent que ce soit là, tu as du mal dans la communication. Mais est-ce que vous n'envisagez pas d'épouser l'air de votre temps ? Oui, mais on peut épouser l'air du temps, mais pas à n'importe quel prix aussi. Pas à n'importe quel prix. Regardez, vous êtes une télévision sérieuse, cette info. Vous avez pensé à inviter Jacques Delis pour qu'il vienne parler de son actualité. Qu'est-ce qui empêche l'ensemble de la presse audio de faire ça pour les grands artistes que nous sommes ? Mais sur la vie des Tintins qui viennent faire du vacarme sur vos jolis plateaux, mais qu'est-ce que vous voulez ? Jacques Delis est dans son coin. Il observe. Et il continue de travailler pour la musique ivoirienne. Je ne suis pas du tout dans le même temps que les Tintins. Voilà. Donc, cette communication ayant changé, ça fait qu'on a comme l'impression qu'on ne voit pas les Woody. Mais les Woody existent. Aujourd'hui, c'est vrai, les producteurs sont rares aussi. donc les Woody s'inscrivent dans les showcases, les concerts de proximité. Qu'est-ce qu'on fait à Bidjanci ? Les fidèles sont là, ils viennent toujours. La preuve, c'est qu'on vient de sortir notre nouvel album, Madame, Hero National, où nous avons interprété un grand morceau comme Poupuzinga de Georges Rodrigo, qui est un artiste monumental, originaire de Burkina Faso, à qui nous rendons hommage, parce que c'est un grand compositeur. mais comme vous dites, vous ne posez pas l'air des réseaux sociaux, donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on a sorti d'un album. Quelle est donc l'actualité de Woody ? Écoutez, l'actualité de Woody d'abord, c'est la promotion de cet album. Combien de titres ? 10 titres. Nous avons déjà lancé un clip, deux clips, nous sommes montés de faire les autres clips. C'est un album important parce que nous avons repris de Grand Tite, nous avons repris Poubzinga de George Drago, nous avons repris Afgad Ritual Remember du grand Otis Raging, nous avons repris Pepper Wren du grand prince de Indianapolis, nous avons repris Going Home de Down Street de Mark Knopfler et nous avons repris un morceau de Joe Cooker. Écoutez, madame, si je ne vous le dis pas, et les cédés sont disponibles, dans les endroits habituels qu'on connaît, sans faire de publicité, vous savez bien, si les Ivoiriens ne vont pas, moi je continue de faire mon travail. Donc, bref, les Wudis se portent bien, les Wudis continuent de travailler pour la musique ivoirienne et tant qu'on aura le sou de vie pour le faire, on le fera, malgré le Tintama des Tintins. Nous sommes bientôt au terme de notre entretien. Est-ce que c'est possible que vous nous fassiez un petit acapella ? Ah, bien sûr. Je suis un artiste. « Je suis un artiste. » « Je suis un artiste. » « Je suis un artiste. » Merci à vous, Jacques Delis, d'avoir accepté et de vous prêter à nos questions. Je vous en prie. Fin de ce numéro 2, c'est-à-dire, nous recevions Jacques Delis, artiste musicien et lead vocal du mythique groupe « Les Wudis ». Avec lui, nous avons fait un tour de l'actualité musicale à l'occasion de la fête de la musique. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur cette info.